Merci. La première partie est l'outil de biologie moléculaire. La deuxième partie est la méthodologie de biologie moléculaire ou bien toutes les méthodes utilisées en ce domaine. Donc, on va commencer par la première partie, l'outil de biologie moléculaire. Cette partie est divisée en deux chapitres. Le chapitre numéro 1, les enzymes agissant sur les acides nucléiques. Le chapitre numéro 2, les enzymes de restriction. Donc, maintenant, je commence par le chapitre 2 et après le chapitre 1. Le chapitre 2 ou bien les enzymes de restriction, on commence par définition. C'est quoi une enzyme de restriction? L'enzyme de restriction, c'est une enzyme, c'est-à-dire de nature protéique. Donc, les protéines, ce sont des acides aminés, bien l'enchaînement des acides aminés. La succession ou bien l'ordre des acides aminés, c'est-à-dire l'enzyme, la fonction de l'enzyme et tout. C'est-à-dire l'enchaînement, c'est-à-dire le gène qui se trouve sur le génome, bien dans le génome, qui code pour cette enzyme. C'est-à-dire les enzymes de restriction. Les enzymes de restriction, c'est comme les autres enzymes, mais il y a quelques particularités. Donc, la nature, c'est nature protéique, mais il y a plusieurs classes. Donc, les enzymes, c'est la classe des endonucléases. Les enzymes de restriction appartiennent à la classe des endonucléases. Les endonucléases, ce sont des enzymes endonucléases. C'est deux parties. Endo, c'est-à-dire à l'intérieur. Nucléase, c'est la fonction de clivage. C'est-à-dire que les enzymes nucléases coupent les acides nucléiques, ou bien dégradent ou bien clivent les acides nucléiques. Le clivage, c'est-à-dire à l'intérieur de la molécule ou bien de l'acide nucléique, que ce soit adéenne ou bien aérienne. En général, l'essentiel, les enzymes qui se trouvent dans la classe des endonucléases font tous une fonctionnalité. C'est-à-dire que les enzymes nucléases coupent les acides nucléiques à l'intérieur de la molécule. Donc, cette coupe, c'est-à-dire exactement au niveau des liaisons phosphodiéastères. Donc, c'est-à-dire que les acides nucléiques, des chaînes, des nucléotides. C'est-à-dire que les nucléotides sont liés entre eux par des liaisons phosphodiéastères. Donc, les enzymes, c'est-à-dire qu'elles sont les liaisons phosphodiéastères entre les nucléotides. En même temps, c'est-à-dire que la coupe, c'est-à-dire que les extrémités de la molécule d'adéenne, par exemple, sont à l'intérieur de la molécule. C'est pour ça qu'ils sont en endonucléases. Donc, les enzymes de restriction, même réhidscopées, à l'intérieur de la molécule, mais en même temps, réhidscopées au hasard. La coupe, réhidscopées au hasard, réhidscopées sur des sites bien déterminés et très spécifiques. Ces sites, ils sont bien des séquences, des courtes séquences, c'est les séquences palendromiques. Ils sont bien déterminés et réhidscopées sur des séquences palendromiques. Donc, il y a une molécule d'adéenne, il y a une enzyme de restriction. C'est l'enzyme de restriction. Il y a une molécule d'adéenne à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, quand même, il y a une séquence très courte. C'est la séquence palendromique. Donc, là, malgré les enzymes de restriction, on va couper sur des séquences palendromiques, mais les enzymes de restriction ont plusieurs types. Chaque type ou bien chaque enzyme, ont une séquence palendromique spécifique. Il y a une enzyme de restriction, on va couper sur des sites, ou sur des sites, où chaque enzyme ont un site spécifique palendromique. Il va couper sur la molécule ou le site. Ou la séquence, cette séquence va couper sur une petite séquence, ou bien une courte séquence, à l'intérieur de la molécule d'adéenne. L'origine des enzymes de restriction. Toutes les enzymes de restriction sont extraites des micro-organismes. spécifiquement, ou la plus souvent, sont des bactéries. À partir des bactéries, on va couper sur les enzymes de restriction. Les bactéries fabriquent les enzymes de restriction pour cléver les adéennes étrangères. Par exemple, une bactéries, qui va être infectées par un parasite ou un virus. Je ne sais pas bien. Donc, ces micro-organismes vont injecter la diéenne à l'intérieur. La diéenne ou le léuginant, par exemple, le virus, vont trouver la bactéries. Donc, la bactéries qui vont diffuser, elles vont fabriquer les enzymes de restriction à l'intérieur de la cellule bactérienne elle-même. Donc, les enzymes de restriction vont faire la fonction de cléver ou de dégrader les adéennes étrangères. Bien sûr, tous les adéennes étrangères vont dire le cléver au niveau du site balandromique spécifique pour l'enzyme de restriction. Donc, maintenant, mais, nous avons vu à l'intérieur de la bactérie, il y a le génome propre de la bactérie. Donc, l'enzyme de restriction qui est fabriqué à l'intérieur de la bactérie, maintenant, la bactérie fabrique les enzymes de restriction en général. Et ces enzymes de restriction, mais, vous avez vu est-ce que cette diéenne est-ce que la diéenne est-ce que la bactérie ou la diéenne virale ? Donc, nous avons vu la fonction de la bactérie, nous, nous avons vu le site balandromique, par exemple, l'enzyme X. Nous avons vu le site balandromique spécifique, nous avons vu la copure, que ce soit sur la diéenne étrangère ou la diéenne propre de la bactérie. C'est pour ça, la bactérie a d'autres enzymes, les enzymes de modification, ce sont les enzymes de modification, le rôle de la bactérie est modifié les sites de restriction qui se trouvent au niveau de la diéenne bactérienne. Donc, nous avons vu le site balandromique spécifique, c'est modifié les sites. Donc, nous avons vu le site balandromique spécifique, ce sont les enzymes de restriction, nous avons vu le site balandromique spécifique sur la diéenne bactérienne modifiée, et nous avons vu le site balandromique spécifique. sur le site de restriction. Donc, une bactérie, c'est l'infection par un virus, le virus est en train de se mettre au génome à l'intérieur de la bactérie, donc la bactérie fabrique les enzymes de restriction comme façon de défense. La bactérie, par exemple, l'organisme, il a un système immunitaire, il a un système de restriction, il a un système de défense. Donc, il a un système de défense par les enzymes de restriction, en même temps, pour garder la cellule, il va synthétiser les enzymes de méthylation. Donc, nous avons vu les deux types d'enzymes, et nous avons vu en parallèle. Les enzymes de méthylation, nous avons vu une modification des sites de restriction, ou bien les sites balandromiques, ou bien les sites spécifiques des enzymes de restriction, et nous avons vu le site de dégroupement CH3. Donc, l'enzyme de restriction qui est fabriqué par la bactérie, elle-même, donc, elle ne connaît pas le site de restriction sur l'hygiène bactérien. Donc, le site qui se trouve sur l'hygiène étrangère, bien l'hygiène virale, et faire la dégradation. C'est pour cette raison, donc, les bactéries, elles fabriquent ces enzymes de restriction, c'est comme moyen de défense. la nomenclature, la nomenclature, toutes les enzymes de restriction, la nomenclature en termes, elle dérive de la bactérie, qu'elle extraire. j'ai une bactérie X, elle fabrique l'enzyme alpha et beta, donc, le nom des enzymes alpha et beta, il rejoint la bactérie X. La bactérie, c'est un genre, espèce, etc. Donc, selon le genre et l'espèce de la bactérie, il va s'envoyer l'enzyme. L'enzyme, c'est ce qu'on va dire. On va dire, le nom, il comporte 3 ou 4 lettres, c'est-à-dire, 3 lettres, c'est obligatoire, c'est-à-dire qu'une quatrième lettre, ça dépend. Des fois, il comporte, des fois, avec un chiffre romain, en général, la nomenclature des enzymes de restriction, toujours, la bactérie qui fabrique ces enzymes, en même temps, le nom, il comporte 3 ou 4 lettres, avec un chiffre romain. Donc, la première lettre, il comporte l'enzyme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, en majuscule, toujours, l'exprime, en majuscule, c'est-à-dire qu'on l'écriture, c'est-à-dire qu'on l'écriture scientifique, des enzymes de restriction. O majuscule, cette lettre l' человека, c'est-à-dire que la lettreHome, lui, Alors, nous allons dire le genre de la bactérie, on n'a jamais vu. Donc, la lettre l'ulière, c'est la lettre aussi dans le nom de l'enzyme, dans le nom de l'enzyme. La deuxième et la troisième lettre, c'est l'omunuscule. C'est l'état de l'espace, c'est l'espace. Dans l'espace, on n'a toujours dit l'omunuscule. On n'a jamais vu. Comme on a l'étre 1 ou 2e, il y a l'étre 2 ou 3e, en l'étre 2e ou 3e, en l'étre 3e. Alors, les 4e, l'étre, il y a toujours, il y a toujours, si il y a toujours, c'est disponible, c'est un majuscule, sinon il y a toujours, il y a toujours. Donc, il y a cette 4e, il y a correspondant à la souche bactérienne. La souche bactérienne, donc ça dépend, إذا في la bactérie, j'adadna la souche ou chi-hier, rach n'y ktibuha, rach t'conn en majuscule, comme un 4e, l'étre, flunant à l'enzyme. إذا m'a ktibhaj, m'a t'conn si l'étre 1e, l'étre 3e, rachom t'jouk, il faut l'y trouver. Le chiffre romain, oua l'ordre du caractérisation de l'enzyme, bien l'ordre du synthèse de l'enzyme par la bactérie. Donc, c'est un mensage pour l'élum. Donc, il y a à l'étre 2e, avaient appris avec l'élum t'enzyme par la bactérie. L'ordre, soit 1, soit 3, soit 2, selon l'ordre de l'enzyme par la bactérie, et il se forme un chiffre romain. Par exemple, voilà, ce nom de l'enzyme ECO-R1. Donc, quand je n'envoie le nom de la bactérie par l'enzyme, l'E, on a toujours le nom, pardon, la lettre de genre. Voilà, genre est chérien, la première lettre. Pardon, la première lettre en majuscule. Deuxième et troisième lettre, c'est O. On a l'espèce, on dit O-KOLI. Donc, E, c'est le genre. C-O, c'est KOLI, espèce. La souche, c'est R. Donc, la souche, c'est R. 1, romain, c'est l'ordre, c'est-à-dire l'enzyme numéro 1. Et c'est 2, numéro 2, 3, 3. Le R, c'est des fois, c'est quand même, c'est quand même, mais ce sont les 3, c'est toujours l'enzyme de l'enzyme. Le site spécifique. On a dit le rôle des enzymes de restriction, c'est le clivage des acides nucléiques. Au niveau d'un site spécifique sur la molécule d'adien, par exemple, c'est le site palendromique. Palendromique, c'est un caractère. C'est-à-dire quoi ? Le site palendromique, c'est-à-dire qu'on a fait deux bras. Le bras numéro 1, 5, 3, 3, gauche, droite. Au numéro 2, bien deuxième bras, maintenant, 5, 3, droite, gauche. Donc, les deux bras, c'est l'enzyme de restriction qui est coupée, il va se couper les deux bras. Mais je vais dire la coupure de bras, oui, c'est-à-dire qu'on va dire la coupure au niveau des deux bras. Ces deux bras, c'est-à-dire qu'on a fait des sites spécifiques. Ce sont les sites spécifiques, qui sont les sites palendromiques. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait des sites palendromiques. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait des sites palendromiques. C'est-à-dire, la lecture entre les deux bras dans cette séquence, nous allons regarder la séquence, par exemple, qui fait 5 par 2 bases ou 8 par 2 bases. Les deux bras au niveau de cette séquence, nous avons créé de la droite à la gauche, nous avons créé de la gauche à la droite. Donc, nous avons une molécule, qui a deux bras, 5'3', deuxième bras, 5'3'. Donc, l'X, c'est la séquence des bases, c'est un X pour n'importe quelle base. Donc, nous avons une séquence de l'enchaînement des bases ici. L'essentiel est un raciste balandromique. Ici, la séquence des bases, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 par 2 bases, c'est-à-dire le bras en l'ouest, c'est-à-dire le bras en l'ouest, c'est-à-dire le bras en l'ouest. Donc, c'est la séquence des bases, G, G, A, T, C, C. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire 5'3'. Donc, la séquence des bases, c'est-à-dire le bras en l'onglègue, nous allons mettre en l'onglègue dans le deuxième bras en l'onglègue. Donc, en l'onglègue dans le deuxième bras, c'est-à-dire, c'est-à-dire le bras en l'onglègue, c'est-à-dire le bras en l'onglègue. G, G, A, T, C, C et nous avons le deuxième branle 5'3' G, G, A, T, C, C c'est comme ça nous avons les sites palendromiques tous les enzymes de restriction les sites spécifiques nous avons les sites de restriction nous avons les palendromiques nous avons la même lecture pour les deux branles de 5' à 3' le type de coupure un d'une molécule par exemple d'Adyane la page précédente c'est la molécule d'Adyane voilà un site de restriction spécifique par exemple pour l'enzyme de restriction donc l'enzyme de restriction qui est le site c'est la coupure mais oui c'est la coupure il y a la coupure des liaisons phosphodiester entre les bases voilà les négléotides par exemple entre le G ou G entre G ou A, entre A, T entre T ou C ou bien entre C ou C ou qui m'est dit il y a le branle il y a le branle par exemple il y a la coupure entre les deux G il y a le deuxième branle entre les deux G par exemple la coupure entre le A et le T donc le deuxième branle il y a le branle entre A et le T donc la même position de coupure ça dépend l'enzyme qui va faire la coupure il y a deux extrémités il y a soit cette il y a soit cette mais qu'il y a d'autres extrémités donc il y a la molécule par exemple il y a une molécule d'Adyane qui va faire la coupure il y a un enzyme de restriction donc la position X va dire la coupure entre le A et le T donc entre le A et le T dans le premier branle va être entre le A et le T dans le deuxième branle qu'est-ce qui va dire la coupure ? il y a une molécule qui va faire la molécule dans le dos il y a deux fragments deux parties donc le fragment d'abord va être toujours par exemple la position de coupure voilà entre le A et le T donc le premier fragment va être qu'avant la coupure il y a qui va demander le T il y a qui va péter et le T et le T quand il y a qui va tester la coupure C'est la E le deuxième fragment il y a qui va commencer avec la coupure et la T et qui va commencer pour régler avec la France la T soit à la France ou à la France toujours où est la position de coupure La première fois, ça va être fragment, et la dernière fois, ça va être fragment. Donc ici, ces deux fragments, A et T, vous êtes en train de voir, J, J, A, T, C, C. La position entre A et T va être au bout de la stécifte du restriction. Ce deux fragments, c'est la première fois, c'est le premier, c'est le premier, c'est le premier, c'est le premier et la deuxième. C'est le premier, c'est le premier. C'est la première fois, c'est la première fois. C'est la première fois, c'est la première fois, c'est la première fois. C'est la première fois, c'est la première fois, c'est la première fois. 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 C'est la deuxième fois. C'est la première fois. C'est la première fois. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. C'est la première fois. C'est la deuxième 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 fois. repose sur la méthylation des sites de restriction et l'inactivation des enzymes de restriction. Cela veut dire qu'un des enzymes de restriction est le site de restriction spécifique qui est actif, ou dire le cléuvage, bien la coupure. Par contre, il y a un site de restriction modifié, quelle que soit la modification, mais dans ce cas, la modification est la méthylation, c'est-à-dire l'ajout de groupements méthyls de CH3. Donc, il y a un site de restriction, c'est-à-dire que ce soit la modification, donc, il y a un site de restriction modifié, et donc, ce système de restriction ne peut pas avoir de ce site de restriction. Et donc, ne peut pas avoir de copy. Donc, ici, il y a un site de restriction inactive, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune activité à ce site de restriction. C'est ça, le système de restriction modification. Ici, il y a un petit schéma. Je vais vous montrer qu'il y a un système où il y a une bactérie, une cellule bactérienne, et il y a une bactérie, et il y a une étrangère. Donc, il y a une bactérie, il y a une synthèse, les enzymes de restriction à l'intérieur de celle-ci, et les enzymes de modification. Alors, les enzymes de modification, ce sont des méthylases bactériens pour faire la méthylation. Donc, il y a une action au niveau des sites de restriction. Donc, il y a un site de restriction, soit sur la méthylation bactérienne, ou la méthylation virale, ou la méthylation étrangère, on va dire la coupure. Mais, dans le cas où la bactérie va dire la synthèse des enzymes de modification, ou la méthylation, ou la méthylation, soit sur la méthylation des systèmes de restriction. Mais, cette méthylation va être spécifique. Mais, ce qui va être sur la méthylation virale, ou la étrangère, va être sur la méthylation bactérienne. Parce qu'il y a des méthylases bactériennes, il y a un génome bactérienne. Donc, ici, cette modification va être sur la méthylation. La méthylation, c'est la méthylation. Sur la cytosine, au niveau du carbone C5, ou bien sur l'adénine, au niveau de l'azote numéro 6. Les rachicones, au niveau des sites de restriction de l'adéane bactérienne. Donc, une bactérie, le cas normal, un des deux enzymes de restriction, et un enzyme de méthylation. Les enzymes de méthylation, le rôle, c'est la méthylation des sites de restriction bactériens. Donc, il y a des sites de restriction modifiés. Ce qui va être l'inactivation des enzymes de restriction. Puisque, je vais avoir le site de restriction, où il y a de l'enzyme de restriction. Donc, l'enzyme de restriction, c'est l'action de copure. Donc, il y a seulement les sites de restriction qui se trouvent au niveau de l'adénine virale. Dans ce cas, là, la bactérie, elle fait le système de défense de leur cellule, de leur propre adénine, bien propre cellule. C'est un système de défense de la bactérie. Notion d'enzyme. Les enzymes de restriction firment deux types. Donc, qu'un des enzymes iso-chésomères, qu'un des enzymes compatibles. Sur les deux classes, ou les deux groupes, des enzymes de restriction. Les enzymes iso-chésomères, ou moins, les enzymes de restriction, par exemple, X et Y, qui peuvent reconnaître les mêmes sites de restriction, mais fournissent, après clivage, des extrémités différentes. C'est-à-dire, on a des enzymes de restriction différentes, par exemple, l'on a éco-r1, avec, par exemple, un吧 mâch-a. Donc, bullhadam un ис-enzyme. C'est-à-dire, c'est-à-dire, les deux enzymes peuvent reconnaître les mêmes sites. C'est-à-dire qu'il y a un certain site de restriction, mais quand même, il y a un certain site de restriction, la position de copier n'est-à-dire que la position de copier n'est-à-dire qu'il y a des fragments avec des extrémités différentes. C'est-à-dire qu'il y a deux enzymes de restriction qui reconnaissent le même site de restriction, mais dans des fragments avec des extrémités différentes. Nous allons faire par exemple l'exemple ici, par exemple l'Ubam HA. Les deux enzymes reconnaissent le même site de restriction. Donc faites le site de restriction, par exemple l'IQR1, nous allons faire la copier entre les deux G pour les deux bras, mais par exemple le deuxième enzyme, nous allons faire la position de copier entre le A et le T. Donc nous allons faire la fin de copier. L'enzyme X, ou l'enzyme numéro 1, nous allons faire des fragments avec ces extrémités. Et le deuxième enzyme, nous allons faire des fragments avec ces extrémités. Dans ce cas, les fragments sont différents. Donc nous allons voir les enzymes iso-sisomères. Par contre, les enzymes compatibles sont deux enzymes différentes qui reconnaissent des sites de restriction différents complètement, mais après la copier entre les deux. Mais après la copier, dans des extrémités cohésives complémentaires. Par exemple, nous allons faire des exemples. Par exemple, j'ai l'enzyme X, ce qui est un lien, c'est un lien qui reconnaissent des fragments avec des extrémités cohésives. Il y a des enzymes différents complètement sur ce type. Il y a des sites différents complètement sur le site. Mais on a fait, il y a des fragments où les extrémités cohésives sont aussi complémentaires. C'est-à-dire que les deux fragments de l'enzyme numéro 1 et les deux fragments de l'enzyme numéro 2 sont complémentaires. C'est-à-dire que si nous avons un enzyme de l'égation, il est possible de fixer ces deux enzymes. Par exemple, ce fragment dans l'enzyme numéro 1, nous avons trouvé dans l'enzyme deuxième un fragment où nous avons un enzyme numéro 1, par exemple, c'est-à-dire qu'il y a un fragment. C'est-à-dire que l'enzyme compatible. Pour les enzymes de restriction, on a deux types. On a un enzyme isochisomère, des enzymes différentes qui reconnaissent le même site et donnent après clévage ou après dégradation, bien après coupure, des extrémités différentes complètement, malgré le même site. Donc là, il y a la position de copine qui est différente. Et l'autre type, c'est l'enzyme compatible. Ce sont des enzymes de restriction qui reconnaissent des sites différents, mais donnent après coupure, des fragments avec des extrémités cohésives complémentaires. Pour la carte de restriction, la carte de restriction, c'est quoi ? C'est une représentation graphique, schématisée, de la localisation des sites de restriction sur une molécule d'ADN. Par exemple, une molécule d'ADN, deux bras, cinq primes, trois primes, la molécule d'ADN, c'est à plusieurs sites de restriction. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Nous avons l'ordre de cette site de restriction ou de cette molécule d'ADN ? C'est-ce qu'on s'appelle la carte de restriction. Donc, nous avons la localisation ou bien l'ordre des sites de restriction sur une molécule d'ADN, c'est-ce qu'on s'appelle une carte de restriction. Par exemple, ici, voilà, c'est la carte de restriction d'une molécule d'ADN. Je vais faire le site de l'éco-R1, on va faire le site de l'enzyme deuxième, BAMH1, on va faire le site de l'éco-R1, on va faire le site de l'éco-R1, et on va faire le site de BAMH1. Donc, ici, etc. On peut-être que sur toute la longueur de la molécule d'ADN, l'ordre et la localisation des sites de restriction qui se trouvent sur cette molécule. Par exemple, il y a 10 sites d'endimes de restriction, des sites de restriction, on va mettre les 10 sites par ordre juste sur cette molécule. C'est la carte de restriction, c'est la représentation de la localisation des sites de restriction sur une molécule d'ADN. C'est le site de restriction qui fait qu'on a l'ordre. Par exemple, il y a l'enzyme X, il y a Y, il y a Z, il y a X, il y a Z, etc. Par une expérience, bien, on va avoir l'expérience pour la molécule d'ADN, on va mettre une digestion avec les différentes enzymes de restriction qui sont dans ces sites. Donc, on va mettre une digestion par des enzymes de restriction. Après, on va avoir une molécule d'ADN qui sera pour la dégradation par l'enzyme de restriction, la dégradation de différentes tailles. Donc, chaque enzyme de restriction va avoir un fragment d'ADN avec différentes tailles. qu'on va faire la séparation. Vous savez, la technique d'électroforazine, j'ai vu que ça, c'est la séparation d'où chaque, par exemple, on va avoir une molécule d'ADN purifiée. On va avoir une molécule d'ADN troisième milieu réactionnel. On va avoir une molécule d'ADN avec l'ensemble des enzymes. Dans chaque milieu, il va avoir une réaction de dégradation par l'enzyme. C'est que l'enzyme a des fragments de différentes tailles. On va avoir une séparation sur l'électroforeste. D'après la taille des fragments qui se trouvent sur ce schéma ou sur ce résultat, on va pouvoir nous dégrader la localisation des sites de restriction sur la molécule d'ADN. Et après, on va pouvoir nous dégrader l'ordre des sites. On va pouvoir nous dégrader un cadre de restriction de cette molécule pour ces deux enzymes de restriction. Seulement pour les deux enzymes de restriction. Donc, ça dépend de l'expérience. Maintenant, l'utilisation des enzymes de restriction. Les enzymes de restriction sont très nombreuses en biologie moléculaire. Même l'utilisation de termes sont très utilisables dans différents domaines. Au début, ça permet l'utilisation à le permettre de fractionner l'ADN en multiples fragments. Il n'y a qu'il n'y a pas d'exemple pour faire plusieurs expériences ou pour faire d'autres expériences. Donc, on va pouvoir couper les fragments d'ADN en plusieurs fragments par des enzymes de restriction. Elles peuvent être utilisées pour préparer un insert. L'insert, c'est la technique de clonage. pour rechercher des mutations. Dans le cas d'une mutation, on a l'utilisation des enzymes de restriction pour construire une carte de restriction, etc. Donc, même les techniques qui rachèveront bien les méthodologies de biologie moléculaire, il y a plusieurs méthodes d'une art des enzymes de restriction. Donc, les enzymes de restriction, elles ont un rôle très important dans le domaine de biologie moléculaire. Donc, c'est la fin du chapitre des enzymes de restriction. Donc, de rh筒 de biologie c'est la fin d'une illustration qui a la fin des inflammatory sur le syndrome et d'une de la fin de ce métric